Monsieur bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD questions sans détour qui va parler de tourisme ce soir et pour cause la semaine prochaine aura lieu c'est une initiative gouvernementale la semaine des métiers du tourisme qui va trouver sa traduction locale en Guadeloupe à l'initiative de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe son premier vice-président est l'un de nos invités ce soir Jean-Yves Ramassamy bonsoir on va donner tout le programme de cette conférence de la semaine des métiers du tourisme et nous accueillons également avec nous Concheta Sontag bonsoir vous êtes la présidente de Fortis Group partenaire de la fédération du tourisme de proximité des îles de Guadeloupe et ça tombe de sens puisqu'on va parler de tourisme Jean-Yves Ramassamy on l'a dit donc la chambre des métiers qui prend les rênes de cette organisation Guadeloupe de la semaine des métiers du tourisme à travers ce rendez-vous vous invitez justement notamment la jeunesse guadeloupéenne à venir découvrir ces métiers ça se passe à l'URMA oui effectivement puisque lors de cette présentation la chambre des métiers c'est mes candidats pour pouvoir organiser à l'unanimité avec tous les partenaires on nous a donné cette possibilité et vu l'expérience que la chambre des métiers a aujourd'hui dans toutes les grandes manifestations à Guadeloupe pour les foires et aussi pour toute la richesse de l'artisanat guadeloupéen et surtout toutes les récompenses que nous avons eues au niveau national pour la foire de Paris et autres donc on n'a pas eu de difficulté à mettre en place cette organisation qu'une organisation quand même particulière parce que cette fois-ci c'est pour les jeunes que nous organisons et pour les demandeurs d'emploi donc les services de l'état et la région Guadeloupe nous ont fait confiance et depuis nous travaillons sur ce dossier et nous avons créé des partenaires pour pouvoir nous aider à créer cette grande manifestation c'est une manifestation que la chambre des métiers va mettre en valeur avec son CFA toute la réception de cette manifestation de plus à l'accueil le petit déjeuner qui sera organisé par les apprentis du CFA tous les services seront organisés avec les apprentis du CFA le 12 mars et le déjeuner maintenant avec les partenaires et aussi les représentants de la région de l'état et autres le repas sera organisé avec les apprentis du CFA et le service aussi sera organisé avec les apprentis une façon de montrer le savoir-faire qui est transmis au sein de ce centre de formation de la chambre des métiers oui et ce qui est important pendant le déroulement de la journée le CFA va présenter comme démonstration avec la participation des jeunes invités les différentes je dirais au niveau de la modification de tout ce qui est plat antillais plat guadeloupe et aussi plat au niveau national pour présenter des sujets très importants et avec une pégalogie adaptée pour la formation des jeunes donc ce sont les savoir-faire du CFA qui vont mettre en valeur et surtout la transformation agroalimentaire qui sera utilisée comme matière première par les apprentis du CFA une vraie mise en lumière on l'a donc bien compris autour de ce rendez-vous Cancita Sontag pour nous parler des métiers du tourisme on le sait le tourisme est une place forte dans l'économie locale et c'est un secteur qui demande qui est pourvoyeur d'emplois en Guadeloupe mais il faut être formé pour cela absolument donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec le partenariat de la fédération du tourisme nous avons grâce aux professionnels et aux demandes des professionnels créé des programmes sur mesure par rapport aux besoins du terrain donc c'est à dire qu'on va vraiment voir aujourd'hui par rapport au tourisme les besoins on va les créer on va créer des programmes et à partir de ce moment-là on va former les professionnels pour qu'ils soient vraiment en capacité de pouvoir gérer leur future entreprise absolument déjà gérer leur future entreprise mais il y a déjà des entreprises existantes oui qui ont des besoins et il nous faut des employés qui soient formés à ces métiers-là absolument on parle de niche de métier quand on parle de tourisme absolument et c'est pour ça qu'on est là pour monter en compétence aussi les employés existants puisqu'ils ont déjà des bases ils ont déjà été formés mais par rapport à chaque entreprise on va devoir personnaliser le besoin donc on va les aider à monter en compétence ensemble ça veut dire Jean-Yves Ramassamy que le jeune le demandeur d'emploi qui est intéressé par ces métiers du tourisme va trouver sur place le 18 mars tous les stands qui vont présenter ces différents métiers alors tous les stands qui seront présentés ils vont aller tout ce qui est je dirais national je vais vous donner la liste de ces partenaires c'est quand même les principaux partenaires dans le cadre de la formation des jeunes mais aussi il faut savoir que au niveau de la fédération du tourisme nous avons mis en place avec la chambre des métiers et avec le CFA de la formation aussi de la formation pour permettre c'est une façon de valoriser l'offre de formation du CFA également également et comme nous on parle des métiers du tourisme la chambre des métiers automatiquement nous avons mis en place un programme de formation pour former améliorer par exemple le petit déjeuner aux touristes ensuite maintenant des savoir-faire de la gastronomie guadeloubienne donc ce sont des types de formation que la chambre des métiers a signé comme convention de partenariat avec la fédération et il faut savoir aussi que c'est une manifestation nationale bien chiant et la guadeloupe aujourd'hui à travers les informations que nous avons c'est vraiment la seule grande organisation autour de tous les métiers du tourisme la guadeloupe est en train de mettre en place pour cette manifestation ah ben justement la guadeloupe en pointe sur les métiers du tourisme on parlait de niche de métier c'est vrai que souvent on rapporte le tourisme à l'hôtellerie à la cuisine mais pas que tout le travail de blanchisserie d'accompagnement des excursions il y a vraiment vous formez vous par exemple avec Fortis Group sur plusieurs types de métiers dans ce secteur d'activité absolument donc entre autres par exemple tout ce qui est gestion de location saisonnière lorsqu'on devient conciergerie concierge de ces villas gîtes on a un besoin très précis pour pouvoir orienter les clients les vacanciers ils ont besoin de nous ils ont besoin de nous mais si nous on ne forme pas les professionnels ils ne vont pas réussir à pouvoir faire un programme adapté donc nous on est là justement pour ces métiers de niche former les futurs concierges former à l'anglais par exemple spécial tourisme c'est quelque chose aujourd'hui de primordial dans le tourisme surtout en Guadeloupe on a besoin de comprendre son client comprendre ses besoins absolument donc on fait vraiment des petits programmes sur mesure l'accueil client comment présenter son bien enfin il y en a plein d'autres évidemment mais effectivement on va vraiment prendre la niche et travailler dessus très bien alors sur les partenaires de alors sur les partenaires ce sont les partenaires qui sont des professionnels mais aussi des institutions publiques bien sûr donc nous avons la CCI des îles de Guadeloupe qui est avec nous comme partenaire la fédération du tourisme Forti Group le syndicat des restaurateurs Acto pour la formation des jeunes dans le tourisme la DOM au niveau de la mobilité de ces jeunes qui devient de plus en plus important ensuite propos mobilité et bien entendu toutes les institutions publiques quand on parle de tourisme on parle de l'environnement donc le CIVAD est un grand partenaire de cette opération aussi et le CTIG donc nous avons aussi au niveau du rectorat toute la partie scolaire qui sera organisée avec le rectorat et ensuite maintenant nous avons France Travail pour les demandeurs d'emploi absolument donc vous voyez c'est une manifestation quand même assez importante à grande échelle et ce que nous avons voulu faire au niveau de la chambre de métier c'est essayer de créer un partenariat et je crois que ce partenariat ne va pas exister seulement pour le 18 mais qui sera pérennisé pour permettre d'assurer un vrai lien entre les jeunes qui veulent s'initier vers ces entreprises mais aussi continuer à former les chefs d'entreprise qui ont en main ces jeunesses très bien alors c'est vrai qu'on l'a dit on l'a répété ici le tourisme fait partie des secteurs économiques qui emploient qui sont pourvailleurs d'emploi est-ce qu'on a une tendance vous le vérifiez que ce soit au CFA ou par exemple dans des besoins d'entreprises qui sollicitent vos compétences de plus en plus de jeunes Guadeloupéens qui se dirigent vers ce type de métier oui moi on parlait des demandeurs d'emploi aujourd'hui j'accompagne pas mal de demandeurs d'emploi qui veulent justement s'orienter vers ces métiers là et pour ça ils veulent commencer avec toutes les clés en main donc c'est vrai qu'il y a une forte demande aujourd'hui et on essaie avec tous les partenaires d'y répondre favorablement alors quand on prend l'exemple d'un professionnel du tourisme qui veut s'améliorer comment Fortis Group va l'accompagner par exemple qu'est-ce que vous allez montrer par exemple sur les stands que vous pilotez dans ce rendez-vous de la semaine des métiers du tourisme bah en fait on va faire un bilan ensemble on va vraiment voir ce que le professionnel ou futur professionnel demandeur d'emploi ou jeune a besoin et donc à partir de ce moment là on va créer un bilan de compétences et puis on va voir tous les partenaires autour qui peuvent apporter le nécessaire pour ce demandeur là très bien sur la question des métiers du tourisme on le dit souvent faut pas se concentrer que sur l'hôtellerie il y a avec la fédération du tourisme de proximité énormément de besoins également de ces nouveaux professionnels du tourisme parce que être responsable de meublé de tourisme c'est une entreprise et là aussi vous avez beaucoup de ces professionnels qui ont besoin de main d'oeuvre oui c'est pour cela que nous avons associé comme partenaire l'union des entreprises de la Guadeloupe le MEDEF qui est avec nous comme partenaire donc nous avons mis en avant chaque organisation dans les secteurs différents très bien parce que pourquoi les métiers du tourisme le premier métier c'est la construction des gîtes des bengalos bien sûr la deuxième action que fait le touriste chaque matin après la douche c'est le petit-déjeuner le petit-déjeuner les croissants les pêcheurs et autres c'est l'artisanat après maintenant il y a le véhicule il y a l'entretien il y a tout c'est l'artisanat c'est une façon de dire qu'il y a un vrai impact sur l'économie locale dans le secteur d'activité alors il faut savoir qu'il y a des nouveaux métiers qui existent maintenant par exemple pour l'installation des piscines avec la nouvelle technologie et puis tout est robotisé maintenant ensuite maintenant la plomberie la plomberie qui pourra faire ce qu'on appelle ce qu'on va créer on manque de plombiers en Guadeloupe on manque de plombiers on manque d'électriciens donc tout un ensemble de métiers rattachés directement à la chambre de métiers et avec maintenant l'union des entreprises de la Guadeloupe avec le MEDEF avec aussi le syndicat des restaurateurs nous allons mettre en place un vrai bâtonnariat avec la chambre de métiers pour qu'on puisse développer à plusieurs niveaux les acteurs les futurs acteurs dans les métiers du tourisme alors on a beaucoup parlé de tous ces métiers mais il existe Jean-Yves Ramassamy parlait de nouveaux métiers il existe des métiers méconnus dans ce secteur d'activité oui on parle actuellement de la conciergerie c'est un nouveau métier à en devenir et il y a aussi tout ce qui est développer son activité commerciale sur les réseaux sociaux donc ça très important aujourd'hui être présent sur les réseaux sociaux pour un professionnel c'est primordial donc soit on les accompagne soit on forme des futurs par exemple des demandeurs d'emploi qui veulent se former dans le community manager du coup pour pouvoir accompagner ces entreprises-là à vendre leurs biens sur les réseaux sociaux alors Jean-Yves Ramassamy vous avez l'habitude de vous adresser à la jeunesse guadeloupéenne que faut-il leur dire pour les convaincre de venir ce 18 mars à cette conférence de lancement de la semaine des métiers du tourisme à ces rendez-vous qui auront lieu donc à l'Urma à Saint-Claude alors c'est une journée qui va beaucoup intéresser cette jeunesse parce que nous avons trois partenaires aujourd'hui Lacto Opco Mobilier et ensuite la domme au niveau de la mobilité ces partenaires sont indispensables pour assurer la formation le déplacement de ces jeunes donc le 18 mars les jeunes seront présents les professionnels seront présents et les institutions publiques seront présentes donc cela veut dire nous avons mis en place tous les partenaires pour pouvoir les aider les jeunes à trouver un métier dans le tourisme mais un métier aussi indirectement lié au tourisme puisque avec le CFA nous sommes en train de mettre en place tout un programme de formation et surtout sur la nouvelle technologie pour pouvoir leur permettre de trouver une place le 18 mars donc c'est important que ces jeunes puissent être présents alors vous avez vu le rendez-vous en tout cas il est fixé merci à vous Jean-Yves Ramassamy d'être intervenu merci à vous madame Sontag Conchetta je vais y arriver en tout cas le rendez-vous est fixé vous l'avez entendu vous qui êtes intéressé par les métiers du tourisme et tous les métiers environnants le rendez-vous c'est le 18 mars du côté de l'Urba à Saint-Claude merci de nous avoir suivis et bonne soirée tu vois fil pour 15 minutes